Luc Dubrav-Vander, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général et associé du Boston Consulting Group. Oui, oui. Rappelez-nous d'abord quelle est la mission, quelles sont les missions de votre cabinet de conseil ? Mais disons, c'est le conseil en stratégie. Donc on aide les entreprises à changer. Il y a trois, quatre grands cabinets dans le monde. On est d'un de ceux-là. Oui. Alors vous intervenez sur le salon des lieux propriétaires dans le cadre d'une conférence intitulée « Créativité et innovation, faire la différence ». Précisément, pouvez-vous nous donner une technique pour générer des idées ? Disons, dans le métier du conseil, il y a beaucoup de chiffres. Le BCG est célèbre par ces chiffres. Mais dans les entreprises, il y a des choses importantes où il n'y a pas de chiffres. Et ça, c'est un peu mon métier. Je suis en charge de cela. Et parmi cela, il y a les idées, la créativité. On ne peut pas chiffrer la démarche de la créativité. Donc c'est mon métier. Et je m'occupe, dans les grandes entreprises, d'encourager, d'organiser des sessions où de nouvelles idées apparaissent. Alors, bon, le brainstorm, c'est le nom officiel de la technique. Je n'y crois plus trop. Je crois que finalement, les idées sont là. On a tous, tout le temps, des idées. Et je suis étonné de voir, par exemple, que Sony n'ait pas lancé le iPod, alors qu'il y a 20 ans, ils avaient un système qui était un peu le iPod de l'époque. Et par exemple, chez Sony, un brainstorm n'aurait rien changé du tout. L'idée était là. Donc ce qui manque dans les entreprises, et c'est ce que j'essaye de faire, c'est des nouvelles représentations du monde qui permettent alors de sélectionner telle ou telle idée existante et tout à coup lui donner du sens. Et pour ce faire, il y a des techniques. Alors une technique très simple que j'utilise beaucoup et de plus en plus, c'est celle des mots. Je vais vous donner un exemple. Il y avait une petite entreprise de champagne qui cherchait des idées originales de marketing. C'est vrai qu'en marketing, ils ont déjà fait beaucoup de choses. Et j'ai demandé à ces gens de parler de leur métier sans utiliser les mots qu'ils utilisaient toujours. Bouteille, champagne, supermarché, client, bar, etc. Je leur ai demandé, décrivez-moi votre métier avec des mots autres. Et ils ont un petit peu réfléchi. Ils sont arrivés avec cette idée-ci. « Notre métier est de contribuer au succès des fêtes. » Très, très bien. Puis je leur ai dit, oubliez le champagne, oubliez les bouteilles, pensez à la fête. Quand une fête est-elle plus réussie puisque c'est votre métier ? Et un des participants a dit, quand le discours est meilleur. Souvent, c'est vrai que si le discours est meilleur, la fête est meilleure. Et quelqu'un d'autre a dit, mais j'ai une excellente idée. On va faire un petit livre. Comment faire un meilleur discours ? Ils l'ont attaché à la bouteille, ils l'ont vendu comme ça. Et donc, ça résume un peu mon métier. C'est demander aux gens de regarder leur métier autrement. Je les force. C'est une technique à utiliser des mots qu'ils n'utilisent pas d'habitude. Ils voient leur métier autrement. Et les idées coulent de source. Ou même des idées existantes, tout à coup, prennent du sens. L'une vraie grandeur. Je vous remercie.